... N'oublions pas que Dakar Dominique est une structure qui travaille dans un ministère qui porte l'étude de désenclavement. Il est normal, pour ne pas dire naturel, que lorsque de grands chantiers, un grand projet, une vision de son excellence le président Macky Sall, à savoir la création d'une nouvelle ville, Djamnyadjo, qui fait aujourd'hui la fierté de tout un pays, voit le jour et que des difficultés liées à la mobilité urbaine et interurbaine se posent, que la société de transports publics Dakar Dominique, dont la gestion m'a été confiée il y a quelque temps, vole au secours de toutes les personnes qui sont impliquées et qui subissent les aléas tout simplement de l'enclavement. C'est pourquoi aujourd'hui ce n'est pas une surprise. C'est vrai que ça a été un peu long. Parce que lorsque ça a été saisi par les ministères de la Santé à travers l'Institut de recherche de Djamnyadjo, nous avons mobilisé toutes les équipes pour vous faire parvenir un moyen de locomotion qui assure de façon pérenne la mobilité entre Dakar et Djamnyadjo, et peut-être Dakar-Thiès, Dakar-Mbourg, ou bien même tout le Sénégal. Nous avons choisi donc un bus qui est très solide, il faut le dire. J'ose même dire, de tous les bus que nous avons acquis ces années passées, ce bus-là, je ne veux pas donner la marque pour des raisons que vous connaissez, est un bus hyper solide. Je dis bien qu'il pleuve, qu'il vente, je ne parlerai pas de neige, ce bus sera opérationnel. Mais, on a parlé d'aléas également, au cas où ce bus tomberait malade, nous sommes également là pour assurer son entretien, mais également sa réparation. Nous avons fait depuis quelques années preuve de ponctualité. Chaque fois, il s'agit d'assiduité, chaque fois que les structures de l'État ont eu besoin de questions pour solutionner les problèmes de mobilité. Il n'y a pas une semaine, j'étais dans le Nord. J'ai pu également permettre à une ville de se désenclaver de 20 kilomètres, ce qu'il n'a jamais eu depuis l'indépendance du Sénégal. Nous avons pu, du côté des FIMLA, dans le sud, dans le centre, je veux dire, aider aussi ces populations-là qui faisaient 5 kilomètres de route pour les élèves pour uniquement aller à la quête du savoir. Je dis bien, ce n'est pas la première fois que nos deux structures coopèrent. La dernière fois, c'était un appui, un soutien aux personnes à mobilité réduite. Le ministre de la Santé était physiquement présent. Notre ministère, également représenté par le ministre délégué à Boulogne-Denessal, au niveau du centre Taliboudabou, qui a également bénéficié d'un bus de cette qualité. Jusqu'à aujourd'hui, on ne nous a même pas appelés pour une question de panne, pour vous dire que nos équipes, je remercie au passage d'ailleurs tous les techniciens de Dakar-Demdic, j'ai vu M. Traoré, j'ai vu Kouyaté, certainement le FG qui est ici présent, qui n'ont ménagé aucun effort pour mettre ces bus-là dans d'excellentes conditions pour que la zone également de Djamnyadjo bénéficie du même type de bus que la dernière fois, à savoir Taliboudabou. Le chef de l'État l'a rappelé, c'est une année sociale. Et nous nous devons de mettre en musique cette vision. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je ne serai pas très long. C'est pour vous dire également, peut-être que ce n'est qu'un début avec vous, mais nous sommes là à la disposition de tout le public sénégalais, de tout le peuple sénégalais. Nous sommes dans une mission de service public. Nous sommes contraints et forcés d'être au service du public. C'est pourquoi aujourd'hui, nous vous remettons ce bus, afin de pouvoir solutionner tous les problèmes, mais la question relative à la mobilité, pour que le personnel de l'Institut ne souffre plus de retard ou de difficultés de mobilité.